Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, celle du bilan livresque du mois d'avril, qui fut un excellent mois puisque j'ai lu 7 livres, donc 7 livres à vous présenter, à Dominance Polar's Reader, j'en ai lu 3, et le reste ce sera du contemporain Feel Good. Donc si vous êtes prêts, c'est parti, je vous présente tout ça en images. Je vais commencer par vous présenter du policier Mork de Rania Jonasson aux éditions Point. C'est du polar islandais, c'est désormais un auteur qui fera partie de mes auteurs fétiches. C'est son deuxième roman, j'ai adoré. Pour moi, il est presque à la hauteur de Arnaldur Indrid Hadsson, qui est également un auteur islandais. L'histoire d'un flic qui va être retrouvé assassiné alors qu'il enquêtait aux abords d'une vieille maison abandonnée. Et c'est son collègue Harry Thor qui va mener l'enquête. C'est... Il faut aimer le récilant pour aimer ce type de livre. Mais ça reste quand même très prenant. Et puis, moi, c'est vraiment les enquêtes policières que j'affectionne particulièrement. On est ici dans l'enquête policière pure, donc pas de retournement de situation, de cliffhanger, pas de violence gratuite, ni malsaine, pas de torture, de viol. C'est juste une enquête sur un simple meurtre. Enfin, entre guillemets, parce qu'une vie reste quand même une vie et est importante. Même si, bon, c'est fictif dans cette histoire-ci. Donc, pas de retournement de situation, pas de cliffhanger, mais une construction d'intrigue qui est présentée sous la forme d'un puzzle dont on assemble les morceaux au fur et à mesure de notre lecture. C'est un livre que j'ai adoré parce que c'est vraiment les enquêtes policières que j'adore. Je n'aime pas lire des scénarios de films, je n'aime pas quand c'est tiré par les cheveux. La construction, elle est vraiment carrée, soignée, très structurée. Et à aucun moment, je n'ai venu le dénouement arriver. Donc ça, c'est vraiment la chose primordiale. J'ai vraiment passé un bon moment de lecture. C'est vraiment un livre que je conseille à tous ceux qui aiment le récilant tout en restant prenant. Mais surtout à ceux qui aiment les intrigues structurées, qui ne partent pas dans tous les sens, qui soient carrées et soignées, et surtout avec une fin inattendue. Je vous présente son premier livre, que j'ai déjà lu il y a quelques mois, Snore. Et si vous voulez, c'est une série d'enquêtes, mais comme toutes ces séries policières à la mode, où vous avez le même enquêteur qui enquête dans toutes les enquêtes et qui a sa propre histoire personnelle. Donc Snore, c'est avec Aréthor également, l'enquêteur principal. J'avais également beaucoup aimé cette lecture, même si l'enquête policière ne démarrait qu'à partir de la page 160, en sachant que le livre contient 300 pages. C'est juste que comme c'était son premier roman, il a voulu poser, je pense, les personnages. Si à la limite, l'enquêteur avait vraiment un passé vraiment très présent dans le livre, à la rigueur, j'aurais dû vous dire de ne pas faire l'impasse sur le premier volume. Mais franchement, si vous lisez le deuxième, vous n'allez pas vous sentir largué, vous pouvez embrayer directement sur celui-ci. Du thriller psychologique avec défaillance de Béa Paris, aux éditions Hugo Thriller. Un livre qui m'a été dédicacé au dernier salon du livre de Paris. Je me suis dit, j'espère que le livre est bien, parce qu'en fait, je n'avais lu avant cette dédicace aucun livre de l'auteur. Et j'en avais entendu pourtant beaucoup parler sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Du coup, quand je suis tombée dessus au salon du livre, je me suis dit, c'est l'occasion de me faire dédicacer un de ces bouquins et de le lire ensuite. C'est un pari risqué, parce qu'évidemment, moi, je ne garde dans mes bibliothèques que les livres que j'ai aimés et adorés. Et je ne garde pas les livres qui ne m'ont pas plu, tout simplement parce que c'est des livres que je ne relirai pas et que je ne prêterai pas parce que je ne les conseillerai pas. Et voilà, donc je me suis dit, bon, j'ai quand même la dédicace. S'il ne plaît pas, toi, pire, restera quand même dans mes bibliothèques parce que c'était un joli souvenir avec une autrice sympathique. Donc voilà. C'est l'histoire de Cass qui est mariée depuis un an avec son mari et c'est l'amour fou. Ils ont l'air d'être heureux, pas de souci. Un soir, elle rentre chez elle et elle passe par un bois. Ce soir-là, il fait un violent orage et elle va doubler une voiture qui est arrêtée sur le bord de la route avec une femme à l'intérieur. Cass décide de ne pas s'arrêter. Pourtant, elle aurait pu faire le choix de s'arrêter pour voir si la dame n'avait pas besoin d'aide. Or, comme il s'agit d'un bois, elle avait peur que ce soit un piège comme on en voit de plus en plus dans la vie. Elle ne s'est pas arrêtée. Sauf qu'elle va apprendre le lendemain que la femme qu'elle a doublée et qu'elle a trouvée sur le bord de la route a été retrouvée assassinée. Elle va donc commencer pour Cass une grosse culpabilité accompagnée de troubles de la mémoire. Donc voilà pour l'histoire. C'est un livre que j'ai trouvé hyper prenant. Pourtant, jusqu'à la moitié du livre, il ne se passe quasiment rien. Toute la moitié du livre, on a affaire aux troubles de la mémoire de Cass qui deviennent de plus en plus importantes ainsi qu'à sa forte culpabilité. Je pense que c'est peut-être ça qui a rendu le livre si prenant. Cette absence de réponse jusqu'à la moitié du livre ne m'aiment pas de commencement d'intrigue. Je ne sais pas. Il fallait vraiment que je sache comment se terminer le livre. Surtout qu'en plus, des troubles de mémoire, quel est le rapport avec de la culpabilité. Bref, j'ai... Malheureusement, dès le départ du livre, j'avais deviné ce qui se tramait. Enfin, j'avais deviné une bonne partie de ce qui se tramait. Parce qu'évidemment, j'ai eu quand même une petite surprise au niveau du dénouement et c'est plutôt une bonne chose parce que le reste n'a pas été surprenant. Donc ça, c'est vraiment un dommage. Je me demande si ce n'est pas dû au fait que les indices qui ont été laissés tout au long de notre lecture ont peut-être été... ont peut-être manqué de finesse ont peut-être été placés d'une manière un peu grossière, entre guillemets. Je ne sais pas. Ou alors, c'est moi qui lis tellement de policiers et de thrillers psychologiques qu'au final, je commence à deviner les ficelles dès le départ. Enfin, je connais maintenant la construction des bouquins. Je ne sais pas. En tout cas, pour ce livre aussi, j'ai deviné dès le départ ce qui se tramait. Enfin, une bonne partie, comme je vous l'ai dit. Mais sinon, ça a été une bonne lecture malgré ça. Une très bonne lecture même. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est hyper prenant. Et également, j'ai trouvé que l'autrice avait une construction d'intrigues vraiment très structurées, soignées, carrées. Et on a les réponses à toutes nos questions. Le scénario, il ne part pas dans tous les sens. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Et c'est un point qui est primordial pour moi, pour aimer un livre, un thriller psychologique ou un policier. J'ai besoin que l'intrigue soit structurée. S'il ne l'est pas, il y a peu de chances que j'aime le livre. Donc ce qui ne fut pas le cas pour celui-ci. Une déception pour moi. Ce qui te ment de Nuala Elwood aux éditions Michel Laffont. Je l'ai lu parce que les critiques sur internet, les réseaux sociaux étaient dithyrambiques. J'avais vu la vidéo d'une booktubeuse qui ne lit que des thrillers policiers qui en disaient vraiment que du bien en disant que c'était rempli de cliffhanger et de retournement de situation. Je ne suis pas d'accord dans le sens où moi je n'ai vu aucun retournement de situation, aucun cliffhanger. Parce que comme pour le précédent bouquin, j'ai deviné dès le départ qu'est-ce qui se tramait dans le livre. Donc du coup, je n'ai eu aucune surprise et du coup, les cliffhangers et retournement de situation n'ont pas fonctionné avec moi. Je vous raconte l'histoire. C'est l'histoire de Kate qui est un reporter de guerre et qui souffre d'un stress post-traumatique dû entre autres à cause d'un enfant qu'elle n'a pas pu sauver à Alep en Syrie. Elle revient à la fin de sa mission dans la maison de sa maman pour ses obsèques parce que sa maman est décédée et elle est sous somnifère à cause de ce stress post-traumatique et la nuit, elle va commencer à entendre un petit garçon pleurer ou crier chez les voisins. Du coup, elle va se demander si ses cris sont le fruit de son imagination ou si c'est vraiment la réalité. Le livre partait pourtant bien, il se lit très bien et surtout, j'ai trouvé l'analyse du stress post-traumatique chez les reporteurs de guerre vraiment très intéressante et instructive. Mais voilà, le fait d'avoir deviné le dénouement dès le départ et surtout un dénouement tiré par les cheveux, ça m'a déçue. Voilà, donc ce livre est une déception pour moi. On continue avec du contemporain, c'est le deuxième tome d'Hélène Afférente, le nouveau nom, donc qui est le deuxième tome de l'Ami prodigieuse aux éditions Folio. Je ne vous raconterai pas de nouveau l'histoire parce que je l'ai déjà raconté dans une autre vidéo et surtout, comme il s'agit du tome 2, si vous n'avez pas lu le tome 1 encore, il est hors de question pour moi de vous raconter le tome 2 sinon vous allez tout savoir et ça n'a pas grand intérêt. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien de la vidéo dans laquelle je parlais du tome 1 en barre d'infos pour que vous en sachiez plus pour ceux qui aimeraient découvrir cette saga en 4 volumes. Au niveau de l'histoire, je vous dirais juste l'histoire générale, c'est l'histoire d'amitié et de rivalité entre deux meilleures amies qui sont Elena et Lila et ces deux amies, elles vivent dans un nappe gangrénée par la misère et elles sont toutes les deux en quête d'association sociale. J'avais aimé le premier volume, j'avais aimé cette superbe histoire d'amitié que je trouvais vraiment très belle même s'il y avait une histoire et s'il passait des choses mais ça pouvait être un peu long par moments mais vraiment Lila, même si elle était méchante, je la trouvais vraiment attachante et j'aimais bien aussi le personnage d'Elena, c'est vraiment des persos un peu avec une personnalité assez complexe. Lila, elle est vraiment ambivalente et le deuxième tome par contre, je l'ai adoré vraiment nettement au-dessus du premier volume. Alors ça change, j'ai trouvé autant la rivalité entre les deux amis, je ne l'ai pas trouvée si présente que ça dans le premier volume mais là, elle prend vraiment, la rivalité entre les deux prend vraiment une place très importante et du coup, si dans le premier volume, je trouvais que leur amitié était vraiment très très belle, je l'ai trouvée moins belle dans le second tome. j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Lila dans le premier tome, là j'ai juste envie dans le deuxième tome de lui foutre des baffes dans la figure, clairement. Et il y a beaucoup plus de rythme dans l'histoire, c'est vraiment plus prenant et je conseille vraiment cette saga parce que c'est vraiment une très belle histoire d'amitié, comme je vous l'ai dit. Et les personnages sont vraiment complexes, ils ont vraiment une vraie personnalité, un vrai caractère. Lila est ambivalente, Elena c'est vraiment l'intellectuelle de la bande, elle est un peu plus en retrait, plus effacée, j'ai tendance à trouver qu'elle manque un peu de personnalité. Alors après, ce sont des gamines qui ont 16 ans, 17 ans et forcément, à cet âge-là, on n'a pas forcément une personnalité très affirmée ou pas affirmée telle qu'elle le sera à l'âge adulte. Mais en tous les cas, c'est vraiment des personnalités intéressantes qu'on voit évoluer au fur et à mesure des pages. Et puis également, on y découvre le Naples des années 50 et avec tout ce qui va avec au niveau social, politique et c'est vraiment super intéressant. Donc bref, pour toutes ces raisons, je ne peux que conseiller ce bouquin. Toujours dans le contemporain, une carte postale du bonheur de Christina de Amorim aux éditions, aux éditions, je ne sais plus, Ceramis. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce. Malgré la couverture que je trouve très jolie et qui donne l'impression que c'est du feel good, ce n'est pas véritablement du feel good. Certes, il y a beaucoup d'humour dans le livre pour aider, je pense, à dédramatiser le côté un peu dramatique mais ça reste juste une couverture que je trouve très bien choisie par rapport à l'histoire. On va y suivre Juliette qui est mariée depuis 9 ans à un homme dont elle n'a plus envie. Leur vie de couple s'est devenue la routine, ils ont eu un enfant. Bref, elle en a marre, elle est lassée et elle va le quitter. quelques semaines plus tard ou quelques jours, je ne sais plus trop, elle va rencontrer Thomas, Thomas qui va vouloir à tout prix la conquérir par de nombreuses fleurs dédignées au resto. Ça a l'air vraiment d'être l'homme idéal. Juliette va commencer à sortir avec Thomas. La relation paraît comme ça idyllique malgré quelques zones d'ombre que Juliette préfère ignorer. Thomas, au fur et à mesure des semaines et des mois qui vont s'écouler, il va commencer à se montrer sous un autre jour, celle du pervers narcissique. Donc, voilà, sous une couverture forte, jolie, en fait, ce n'est pas vraiment un livre feel good mais plutôt une comédie dramatique, on va dire. J'ai bien aimé l'autrice qui a su, en fait, mettre de l'humour dans de la noirceur. Ça aide à rendre la lecture moins oppressante. C'est drôle parce que c'est vrai qu'il y a certaines répliques qui m'ont bien fait rire. Ça peut paraître contradictoire mais je lis très peu de feel good et pourtant, j'adore l'humour dans les livres. Donc, l'humour ici était le bienvenu pour atténuer le côté dramatique et noir du livre parce que faire affaire à un pervers narcissique, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. J'en ai côtoyé un pendant un peu plus d'un an et je n'en ai pas été heureusement la victime mais c'est vrai que ce sont des gens vraiment avec une personnalité vraiment très complexe, très manipulateur, machiavélique et c'est des gens vraiment à qui vous donneriez le bon Dieu sans confession. et puis qui passent leur temps à vous rabaisser mais d'une manière vraiment insidieuse et vous pouvez très rapidement vous sentir comme une véritable merde. Je pense que beaucoup de gens qui ont été la victime de pervers narcissiques sont désormais suivis par un psy. Juliette m'a beaucoup touchée parce que voyez-vous, c'est vraiment une fille pleine d'humour et très sympathique et la voir sombrer comme ça peu à peu dans une relation malsaine et perverse c'est ça vraiment ça ça m'a aimée mais de l'autre côté quand vous n'êtes pas aux prises avec un pervers narcissique vous avez tendance à ne pas pouvoir comprendre les gens qui sont au piège avec ce type de personnalité et c'est vrai que Juliette par moments j'ai vraiment eu envie de la secouer et de la baffer en lui disant mais réveille-toi quoi sors de là et c'est vrai que c'est un véritable engrenage et on apprend vraiment dans ce livre les mécanismes du pervers narcissique comme vous l'aurez compris ce roman traite de la descente aux enfers de Juliette face à un pervers narcissique et voilà donc je ne vous en dis pas plus je vous laisse découvrir ce livre qui a été pour moi un véritable page turner du feedwood le secret du mari de Liane Moriarty aux éditions le livre de poche on va suivre trois femmes Cécilia qui trouve une lettre dans le grenier à son attention écrite par son mari mais qu'elle ne peut tout ouvrir qu'à la mort de celui-ci qui n'est donc pas encore mort on suit Tess qui va découvrir que son mari est tombé amoureux de sa cousine et Rachel qui n'arrive pas à faire le deuil de sa fille morte assassinée il y a déjà bon nombre d'années C'est du feel good du Desperate Housewives et j'adore ça j'adorais cette série télé et quand j'ai entendu enfin quand j'ai lu sur les réseaux sociaux que ben la intrigue était construite à la Desperate Housewives du coup ça m'a donné envie de le lire et je n'ai pas été déçue alors vous vous serez déçus si vous souhaitez lire du thriller parce que Le secret du mari ben celui qui a planqué la lettre dans le grenier on le découvre à même pas la moitié du livre donc du coup on ne peut pas dire que ce soit du thriller après il y a plein d'autres choses à découvrir il y a bon nombre de secrets à l'intérieur du livre mais ce que j'ai vraiment aimé c'est ben déjà les persos Rachel m'a beaucoup aimée j'ai vraiment trouvé son personnage très attachant ensuite ben ça se lit bien c'est prenant c'est comme un page turner c'est même un page turner et ce que j'ai aimé aussi c'est les dialogues qui sont souvent un peu mesquins et qui sont très bien tournés c'est des dialogues qui m'ont fait un peu rire je me demandais comment l'autrice allait s'en sortir parce que je trouve ça difficile de faire découvrir un secret même pas la moitié du livre après j'ai trouvé qu'il fallait pouvoir rebondir là dessus et je trouve qu'elle a très très bien rebondi parce que je ne m'attendais pas du tout à la fin une fin qui m'a surprise et vraiment au niveau de la construction elle est pas mal faite alors c'est pas de la grande littérature mais c'est un livre qui peut être lu vraiment par tout le monde si vous voulez rire si vous voulez lire du feel good si vous voulez lire des livres qui sont bien construits bien amenés qui sont prenants un livre à la plage ou pas j'ai beaucoup aimé ma lecture et la bonne nouvelle c'est qu'apparemment ce livre ne serait pas son meilleur puisque son meilleur apparemment serait celui-ci donc petit secret grand mensonge que je n'ai pas encore lu mais qui fait partie de ma pile à lire donc je le lirai dans les prochains mois et j'en suis d'autant plus ravie le dernier livre que je vais vous présenter c'est Le prince charmant c'est vous d'Isabelle Saporta aux éditions Fayard c'est du feel good et je remercie vivement les éditions Fayard pour l'envoi de ce livre qui m'a bien plu justement c'est bien qu'il me l'ait envoyé car je ne lis pas suffisamment de feel good c'est l'un des reproches que l'on m'a fait récemment une amie qui m'a envoyé un message pour me dire je suis ta plus grande fan mais voilà je trouve que tu n'es pas suffisamment de feel good est-ce que tu pourrais en insérer dans tes lectures donc oui bien évidemment avec plaisir tant qu'elle ne me demande pas de lui inclure des romances érotiques les new romances qu'on appelle et que je déteste lire il n'y a pas de soucis c'est avec plaisir elle est mariée elle a 40 ans et elle frôle le burn out parce que voilà elle porte sa famille à bout de bras et elle en a marre de chez marre son mari vit à ses crochets puisque ça fait X années qu'il doit rédiger une thèse passer des concours et il les rate ses concours à chaque fois elle en a d'autant plus marre qu'elle a eu deux enfants avec cet homme et que du coup elle a 4 bouches à nourrir dans la sienne elle y raconte donc notre quotidien à nous les femmes qui quelque part devenons des hommes puisque nous travaillons et certaines d'entre nous surviennent aux besoins de toute la famille dont le mari compris elle y raconte notre quotidien à nous les femmes sous forme de roman c'est vraiment frais drôle j'ai ri à certains moments les dialogues sont sans détour ils sont parfois déroutants c'est ça la force du livre c'est un livre qui se lit vraiment très bien comme je dis il est frais et drôle c'est tout ce qu'on demande à un feel good et le point de vue de l'auterie c'est également assez juste bref je vous le conseille si vous voulez passer un beau moment agréable à rire et voilà j'en ai terminé de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils livres si vous avez des observations des remarques sur les critiques livres si vous êtes d'accord pas d'accord avec ce que je donne comme avis n'hésitez pas je serai ravie mettez les moi en barre d'infos je vous répondrai sinon autre chose désolé si vous avez entendu du bruit des gens qui parlent voilà on a eu une visite imprévue d'un ami qui fête cette 30 ans ce soir et qui va avoir une méga fiesta qui sera j'en suis sûre réussie écoutez ça met un peu de vie aussi dans les vidéos là vous entendez c'est qui là qui chante c'est Metallica donc j'espère que vous aimez Metallica sinon j'espère que vous allez passer un bon mois de mai il y a beaucoup de jours fériés ce mois-ci ça va être un petit mois d'autant plus que j'ai une semaine de vacances on se retrouve du coup fin mai pour une nouvelle vidéo mais qui sera du coup partagée début juin pour mon bilan livresque du mois de mai sur ce comme d'hab vous pouvez me suivre également sur ma page facebook ou sur instagram ma vie en livre en attendant je vous souhaite un très bon mois de mai un bon premier mai et de jolies lectures pendant vos jours fériés bye et de jolies